Allez picheurs ! C'est quoi la piche ? Sors du taf là ! C'est ce que regarde mon vieux ! Je gratte parce que c'est bien gilet ! Donc là maintenant c'est direction piche ! On va s'installer les picheurs ! Salut les picheurs ! Ah putain ! Session hivernale ! Ouais je sais, je sais, vous allez me le dire à la fin de la vidéo, donc je le dis maintenant. Oui j'ai tourné, j'ai tourné cette intro là, j'ai tourné cette intro avant de partir, voilà. Parce que c'est gelé, là tu vois quand c'est gelé comme ça les moulinets, tu te dis bien que c'est pas que je vienne arriver quoi. Mais bon, vous verrez bien que je vous fasse une petite intro pour vous expliquer le truc rapidement, et vous dire coucou, salut ça va les picheurs ! Les petites moulinoufles à coeur qui sont pas mal, vraiment ! Tu dégages tes doigts, truc qu'il y a pour faire tes montages, ça c'est top ! Bon les picheurs, ils se gèlent un peu le cul aussi eux, ils vont un peu taquiner le poissonnet sur la glace, il faut des trous dans le glacement ! Là je suppose que je n'étais pas loin, parce que le lac il n'y a pas beaucoup de vent, ça nous sauve, c'est qu'il est très exposé au vent, donc du coup il a du mal à geler, et qu'il est quand même pas tout petit non plus. Donc ça va, on peut le pêcher l'hiver, je pense qu'il peut être gelé si ça continue comme ça encore une semaine, même pas, il est gelé. Parce que là je pense que l'eau est à 3 degrés, le matin que je suis arrivé là, j'ai tendu mes cannes, donc à 8h du matin, tout au spot ! J'ai pas pris le temps de venir amourcer à l'avance, j'avais pas le temps, ça c'est pas grave, on s'en fout ! Les pêches en hiver comme ça, c'est très bien aussi au spot, tu vois, ça fait chercher, gratter un petit peu, tu vois. Donc du coup là j'ai pêché à 3 cannes, comme d'habitude, là en ce moment je fais mes 2 10 pieds Atome et ma canne Léon 9 pieds. Donc les 2 10 pieds je les ai mis sur des spots que je connaissais, qui m'avaient rapporté le plus de poissons ici. J'ai pas fait que ça, parce que l'autre j'ai fait un nouveau spot. Mais toujours avoir une ou deux cannes sur des choses que vous connaissez bien, qui rapportent des poissons, ça réchauffe le cœur et l'esprit, tu vois, quand tu fais un poisson avec cette caillante. Donc du coup j'ai posé ces 2 cannes sur des spots que je connaissais, au bateau amorceur, à part une que je lance du bord, j'ai lancé du bord puis j'ai mis quelques bouillettes autour, avec de la bille de 15 mm. Donc ce coup-ci j'ai utilisé des billes de Léon, des Prestige qui me restaient, il me restait que des paquets de 1 kg. Donc je me suis dit, faut pas faire d'amorçage avec ça, je préfère faire des pêches au spot en fait. Et donc, moi je kiffe ces bouillettes, il n'y a pas à chier, donc du coup j'ai pris les bouillettes Léon, donc j'ai pris une à une qui pêchait la muscle krill. Présentation bonhomme de neige avec des montages tous en 13 gainées, à part la 3ème canne où c'est mon montage test là, je vous le présenterai plus tard. La 2ème canne donc, celle-ci déposée au bateau amorceur, sur une tâche que je connais, qui est quand même assez loin, 130 mètres c'est pas non plus, voilà. Donc avec beaucoup de baby corn, beaucoup de granules à poules pondeuses et une poignée de bouillettes, celle-ci pêche à la crabe numéro 1, bonhomme de neige aussi. Donc voilà pour les deux cannes là, sur des spots que je connaissais. Et donc la 3ème canne que j'ai mis là-bas, c'est un nouveau spot, parce qu'en fait ça reste dans une zone un peu de spots qu'on pêchait. Mais ce coup-ci j'ai été plus loin et sur un autre angle en fait, donc c'est quand même un spot un peu différent, tu cherches des petites choses. Et donc j'ai trouvé un truc pareil, une centaine de mètres, 110 mètres, tu vois, donc bateau amorceur, granulé à poules pondeuses, pareil, 3 bonnes poignées et une poignée de billes Scopex. Bonhomme de neige en présentation, et là par contre c'est le nouveau montage. Donc j'ai tout déposé ça, je peux vous dire que les écrivisses, les chats sont absolument comme décédés, tu vois. T'as les bouillettes, elles sont un tag qui peut pêcher à peu près 5000 ans avec. Voilà, t'es tranquille, c'est ça 4 biens, tu déposes et tu laisses. Enfin moi je marche beaucoup comme ça en hiver, parce que c'est très 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 froid. Et du coup, ben, j'ai rien du premier jour, que dalle. Et puis après, j'ai eu ma première touche à 3 heures du matin. Donc là, ben à partir de là, je vous laisse avec le poisson et la suite de la vidéo, les picheurs. Prenez un café bien chaud parce que ça caille vraiment au bord d'îlot. On est gelé, on est gelé mais content. Et bien les picheurs, le premier poisson d'année. Et bien ça, ça fait plaisir, je te le dis. Première pêche, premier fiche. Un joli miroir les picheurs. Et moi ça, ce beau poissonnet. Il est tout froid ce poisson, c'est bizarre. Ouais putain, là, ça fait place des poissons dans des conditions pareilles là. Depuis hier là, on se tape des mois à 8 max là. Là je pense que cette nuit, on est peut-être à moins 5, moins 6 tranquille. L'eau doit être à 4, 5 degrés. Et bien quand tu fais un fiche, et bien t'es content. Ouais, elle est partie sur la canne Léon. Ouais. Je pêche encore avec ma canne Léon en guise de troisième canne. Et mon jeu de canne 10 pieds atomes. Elles se font désirer les atomes pour que je prenne un poisson avec. Et elle est partie. Comme je vous avais dit, est-ce que j'ai fait un... Mes spots que je connaissais, tu vois à peu près. Je les ai recherchés. Il y en a qu'un que j'ai fait pour moi qui a un nouveau spot. Parce que je pêche quand même bien plus loin. Et bien est partie sur celle-ci. Et donc ça fait super plaisir. Voilà les picheurs. Le premier poisson de l'année. Voilà. Bon. Je vais pas traîner plus. La lumière c'est vrai que c'est pas top. Mais bon. C'est l'hiver. Faut pas les laisser trop longtemps. Parce qu'il y a une température pareille. Bon. Et leur température est basse. Mais là c'est carrément gelé quoi. Voilà. Allez. On remet le poisson à l'eau. Et on se réchauffe les mains. Allez. Yes. Putain il picheur je crois qu'il est en train de geler les hélices. Allez go. Tu vois là le soucis. C'est qu'en fait c'est en train de tout geler la tresse. Elle arrive plus à sortir dans le fond. Tellement elle est glacée. Comme tu vois le tas des moulinets tu vois. Et bien elle est tellement glacée. Qu'en fait c'est pour ça. Je lance mon bateau. Je fais. Putain seul coup. Je fais mais. Pourquoi ça sort plus ça. En fait faut tirer dessus. Tellement elle est coincée dedans. Elle est agilée. Putain. C'est la première fois que ça m'arrive que la tresse gèle à l'intérieur. Voilà c'est système D les picheurs. Les moulinets au dessus du poêle. Donc encore merci Nelson de m'avoir prêté ton poêle. Parce que sinon elle n'allait pas pouvoir remettre ma canne. On va y faire fondre putain. Et le bateau à côté aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a des turbines et des gels. Putain. Glace de merde. Comme tu peux voir. Je leur mets du granulé à poule pondeuse. J'en ai 3 grosses poignées. A chaque fois j'ai fait ça. Et les bouillettes Scopex. Comme je t'ai dit. J'ai passé les bouillettes Léon qui me restaient. Elle est prestige. Les bouillettes Scopex blanches. Donc là j'en ai poigné à peu près de bouillettes. J'en ai pas écrasé. Parce que franchement elles étaient assez dures. Et je mets un gelé. J'ai eu la flemme. Juste une sorte de flemme. Sinon j'aurais écrasé de la bouillette. J'avais pas mon cruchat. Mais tu vois. Comme quoi ça a quand même bien marché. J'ai pas hésité à mettre du pelet. Parce que ça ça fond. Et puis ça fait pas grand chose à becquer. Mais ça fait une attraction sur le coup quand même. Donc voilà. On va aller redéposer ça. Parce que ça c'est de la canne. Qui vient de faire le poisson. Donc là on va aller redéposer ça. Une bouillette là Scopex. Avec un bonhomme de neige. Scopex. Du Léon. Voilà. Allez. Je dépose. Et puis je retourne. Au pieu les picheurs. Premier poisson fait. Etain ça fait plaise. Là j'ai remis le poil en marche. Je suis m'autantique. Ça fait 10 bien. Ah là les mains. Elles se sont reconstituées. Donc hyper content. D'avoir fait mon premier poisson quand même. Une jolie petite mimi. Franchement sympathique. Alors voilà. Un combat là totalement inexistant. Déjà le départ. Ça fait quelques bips. Le combat. Ouais c'est pas. Pas lui en vouloir. Parce que là franchement. Ça meule. L'eau est très froide. Là c'est. Je pense qu'elle est en dessous des 5 degrés. Moi j'ai bien l'impression. J'ai pas le thermomètre. Je peux pas vérifier. Mais vu comme elle est glacial. Ouais t'as l'impression de prendre des glaçons. Et puis là tu vois. Je veux dire. Tu sors un truc de l'eau. L'épuisée. J'étais à peine sorti. Et c'était déjà. Voilà. C'est 10 minutes. Elle était déjà. Je l'ai de la brougue. Il est raide. Donc tu vois. Ça gèle super vite. Donc je pense qu'on est facilement. Moins 6. Moins 7. Encore cette nuit. Au bord de l'eau. Si c'est pas plus. Et puis l'eau ouais. 3, 4, 5 degrés. Je sais pas. Mais à mon avis. C'est pas chaud du tout. Donc super content d'avoir une touche. Alors je sais pas si c'est que les bouillettes blanches me portent de chance. Les picheurs. C'est pas celle de ma recette. Je vous ai dit. Là aussi c'est les Scopex Léon. Voilà. Donc bon. J'ai dû déposer au bon endroit. C'est une pêche au spot. Comme je vous ai dit. Granules à coule pondeuse. Bouillettes. Même pas écrasées. De la 20 millimètres en plus. Bonhomme de neige. Bon. C'est parti dessus. Donc hyper content. Je pensais plus que ça allait être un des deux autres spots. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis mes atomes. J'ai mis mes atomes sur les spots les plus pour moi qui sentaient plus la touche. Tu vois. Ben non. En fait c'est les parties. La canne Léon elle veut tout prendre. Elle veut tout prendre. Mais après moi je m'en fous. C'est un vrai régal. De toute façon. C'est pas là. Les poissons je pense qu'ils sont quand même assez. Bon. Il y en a quelques-uns qui ont plus la patate. Mais c'est pas là que je vais sentir la puissance d'une atome. Je pense pas qu'en faisant un combat là. Ça va être. Ça y est. C'est un truc de poussée de canne. Il va falloir attendre que ça se réchauffe. Ne serait-ce qu'un petit peu. Là on est dans le froid pur. Là. Mais c'est ce que je kiffe moi. Ça franchement c'est dur. Des fois quand même. Ça te déglingue les doigts. C'est bien glacial. Tu vois. Bon voilà. C'est plus dur du tout. Maintenant qu'il y a le poil. Franchement. On peut pas se plaindre. C'est pas possible. Tu peux pas te plaindre quand t'as le poil. C'est vraiment génial. Et j'aime ça quoi. C'est super beau. C'est tout gelé. Putain. J'ai un crotout de yeux. Je me suis réveillé avec le départ. C'est magnifique. Voilà. C'est tout gelé. Là. C'est l'espèce de givre. On dirait que c'est ça. C'est tout blanc. Limite. On dirait qu'il y a neigé. C'était juste pour vous faire une petite aparté Olight. Parce que Olight m'a contacté encore pour refaire une vidéo. Donc m'a demandé de choisir un produit. C'est ça qui me plaît moi. C'est qui me demande de choisir le produit. Tu vois. Parce que s'ils me disent tiens vas-y une lampe torche. Ouais une lampe torche ça peut être sympa. Mais enfin après c'est vite fait. C'est vite vu quoi. Je veux dire. Là on a fait la frontale. Les petites boules c'était cadeau hein. Et puis euh. Le couteau. Voilà. Le couteau c'est quand même super sympa. Et là du coup ils m'ont dit. J'ai regardé sur le site et puis. J'ai trouvé la petite lanterne là. Et puis les petits accessoires qui vont avec la petite boule. Pour voir si ça vous intéresse pour y en a la pêche. Donc comme ça. J'ai pris ça. Il m'a offert ça. Et bien gentiment. Merci Olight. Sauf ce coup-ci j'ai fait juste un tout petit bout de vidéo là. Pour pas faire une vidéo entière juste pour une lanterne. Par contre elle est vraiment bien. Donc. Je vous présente ça. Maintenant je commence à être bien équipé en luminaire les picheurs. Franchement par contre ça éclaire vraiment bien leur produit. Et comme la dernière fois bien sûr. Il y aura le Captain 10 pour avoir moins 10%. Hors promo bien sûr. Et puis bien sûr ce sera en pleine promo. Quand je vais vous faire cette vidéo là. Elle va sortir. Ce sera pendant les promos. Il faudra en profiter. Aller sur le site. En passant par le lien. Qui sera en dessous de la vidéo. Comme ça moi je touche minicom. Mais c'est toujours ça les picheurs. Ca te fait plaisir. Et puis comme ça vous profitez vous des promotions. Bah des promotions de janvier quoi. Voilà. En plus des promos. Il y a un petit cadeau avec. Donc ça c'est cool. Et tu n'étais pas hein. Il ne va pas y en avoir 150 000 des vidéos comme ça. Moi après. Peut-être encore une fois. Peut-être ce que j'arrive à retrouver. Il y a encore une petite frontale qui m'intéresse. C'est elle qu'on peut clipper ici. Si on peut la clipper là. Tu peux la clipper où tu veux. L'utiliser en lampe torche. Et la mettre en frontale. Elle est hyper puissante. Tu vois. Polyvalente. Donc celle-ci pourrait être intéressante à la rigueur. Donc je verrai. S'ils me redemandent quelque chose. Ce sera ça que je vous demanderai. Et puis après. Je ne pense pas que j'aurai grand chose à vous présenter chez eux. Parce que après c'est que des lampes torches. Et des choses pour le vélo et la rando. Par contre voilà. Moi je suis super content de la qualité des produits. Ca respire la qualité. Rien quand ça arrive dans l'emballage. Allez. Je vous montre cette petite lanterne les bicheurs. Donc voilà. Donc moi ma petite lanterne. Je l'ai rangée dans mon petit sac là. Je vais trouver une petite place. Hop. C'est tout petit. Donc ça tient vraiment partout. Il n'y a pas de complications pour trouver une place. Et ça va gros avantage. Donc elle a sa petite poignée. Quoi ça tu peux la granger absolument partout. Donc ça c'est vraiment super top. Tu vois. Il y a aussi donc le même système de charge aimanté que partout. Tu peux aussi donc aimanter l'espèce de mousculaire. Qui s'aimante sur toutes les lampes Olight. De toute façon. Toutes les lampes qui ont le système d'aimant. De chargement aimanté. Donc tu vois. Tu peux l'accrocher absolument partout. Ce petit anneau. Après voilà. Tu as trois forces de puissance. Bas. Moyen. Puissant. Le rouge. Et comme beaucoup de leurs produits. Tu as une sécurité. Pour pas que ça s'allume au moindre petit clic sur le bouton. Donc faut qu'elle soit éteinte. Tu laisses appuyer. Hop. Elle s'allume. Elle s'est réteinte. Et quand elle s'est réteinte. Ça veut dire qu'elle est en sécurité. Tu appuies. Ça ne marche plus. Après tu as juste à appuyer jusqu'à qu'elle s'allume. Et voilà. Et c'est reparti. Ça remarche normalement. Donc l'autonomie pour la petite lumière. Qui est déjà très bien pour se faire une ambiance et tout. C'est celle qu'on va utiliser le plus. Elle a quand même 40 heures d'autonomie. Donc c'est quand même pas mal. Il faut savoir que ça se recharge super vite. Je crois que ça met une heure. Même pas. Deuxième. Je crois que ça doit descendre. Je crois en dessous des 10 heures. Et puis la troisième. C'est comme tous. C'est quelques heures. Peut-être 4 heures. Quelque chose comme ça quoi. Que tu mets vraiment en puissance max. Donc ça peut servir à mettre devant ton road pod. Tu vois. Ça peut t'éclairer. Quand tu fais un montage. Tout ça. Que tu vas avoir un peu de lumière. C'est très bien. Parce que ça éclaire à 360 degrés. Donc ça c'est top. Et puis. Tu peux mettre la lumière rouge. Ou l'autre. Et puis ça. Quand tu pars en bateau. Tu as ta petite lanterne. Qui est juste à ton road pod. Et c'est impeccable pour en revenir. Tu peux aussi donc la prendre. Une branche d'arbre. C'est l'avantage qu'elle soit petite. Et qu'elle a une petite poignée au dessus. Tu peux vraiment la mettre. Où tu veux cette petite lampe. Moi elle me va super bien. Je la kiffe. Ensuite. Tu as les deux accessoires. Qui vont avec. Donc. Comme je t'ai montré. Le mousqueton aimanté. Qui se met sur. Tu vois. La petite boule aussi. Tu l'aimantes. Impeccable. Ça tient super fort. Tu peux secouer un moment. Avant que ça se décroche. Et puis. Hop. Tu peux y accrocher. Tu vois. Comme là. Comme j'ai fait. À la fermeture éclair. Enfin voilà. Ça permet de rajouter. Des possibilités d'accroche. En fait. Donc c'est quand même pas mal. On peut le mettre absolument à tout. Ensuite. Tu as le silicone. C'est une espèce de petite silicone. Là. Qui est super sympa. C'est élastique. Tu l'englobes dedans. Ça la protège super bien. Et puis comme ça. Après. Tu peux la mettre. À l'entrée de ton bioui. Comme ça. Tu retrouves l'entrée de ton bioui. Pour te faire aussi une ambiance. Ou la prendre à un arbre. Ou à l'intérieur du bioui. Enfin. C'est vrai que c'est pas trop mal. Ces petites boules. Là. C'est vrai que c'était. Je pensais pas que pour la pêche. Ça servirait trop trop. Mais en fait. Si ça va. Franchement. Avec les petits accessoires. Ça va pas trop mal. Et en plus. C'est une grosse autonomie. Quand tu utilises. La lumière 1. C'est pareil. C'est une trentaine d'heures d'autonomie. Tu as toutes les lumières. Pour se faire des petites ambiances sympas. Et puis en plus de ça. C'est. Faut savoir que tous les produits. De toute façon. Ils sont étanches. Donc y'a pas de soucis. S'il pleut. Voilà. C'est des produits étanches. Donc moi. Je suis vachement content. Voilà. Il picheur. Pour le côté. All it. Non mais sérieux. C'est quoi. Ces bâtons de glace là. Les machins. Ils sont congelés. Putain. Un bon petit coup. Au toaster. Et puis voilà. On va se rigaler. Ficheur. Le petit coffee. Parce que regardez moi ça. Si c'est pas blanc. Bon. C'est bien. Gilet. Oui. Ficheur. C'est parti. Les petites touches. Très très. Très sensible. Allez. J'espère. J'ai trouvé. Le petit spot. Où il y a quelques poissons. C'est quoi ça. Sérieux. C'est ça. C'est fouilleux. Les puissettes. C'est un bloc. Yes. Bon là le tapis. C'est pareil quoi. C'est un vieux bloc. Tout collé. Glacé. Il faut que je le mouille comme il faut. Parce que je vais la poser sur de la glace. Sinon. Et puis le seau. On en parle du seau. Putain. Allez. Pigeur. Putain. On se retrouve en mode glaçon. En mode esquimaux. Avec un deuxième poisson. Putain. On sait pas là. Ce que je vais bientôt plier. Je me suis dit. Bon. J'ai déjà fait un poisson cette nuit. Je suis. Refait. Et là du coup. Ben. Un deuxième. Un peu plus petit. Ça fait plus 6. 7 kilos. Je pense. Ben. Elle a des super belles couleurs. Là. Je suis refait. Pour une pêche. Glaciale. Comme ça. Une des plus froides que j'ai fait. Franchement. Tout est gelé partout. L'eau est glaciale. Ben. Tu fais comme deux poissons. Il y a de quoi être content les picheurs. Ben. Allez moi ça. Joli mimi. On fait une belle première pêche de l'année. Avec deux poissons. Il reste encore deux heures de pêche. Le temps de dégeler tout plié. Je vais prendre mon temps. On ne sait jamais. Troisième qui viendrait. Et c'est reparti sur la même canne les picheurs. Donc le nouveau entre guillemets. Le nouveau spot que je pêche. Toujours ben. La bouillette blanche. Moi. Allez. Scopex. Bonhomme de neige. Voilà. Le résultat. Hyper content. Les hôtes. Ils n'ont rien voulu de. Rien voulu donner. Voilà. Du calme. Du calme. Cote. Je sais que. Il fait froid. Ben. Tu vas retourner à l'eau. Dans. Une minute. Voilà. Le deuxième côté. Ouah. Ça fait 10 bien. Même si j'essuie des magelais. Je suis trop content. Pour la première pêche de l'année. Avec laMMW. Je says group. Je sais. Avec des mages. Dans. 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 Des. Analise. Top. Des... quarance. Des Amisiers. Sous-titrage ST' 501 ... ... Il faut quand même faire gaffe, il ne faut pas faire le con quand il caille à ce point là, comme Hubert l'a bien dit d'ailleurs dans sa dernière vidéo que j'ai regardé hier tranquillement dans mon bed, en vivant le même genre de session qu'il a vécu, moi c'était le lac pas gelé quand même, mais sur les températures c'est à peu près la même, d'ailleurs petit coucou à toi Hubert si tu regardes cette vidéo au cas où, ça caille vraiment, c'est vrai tu as raison, il faut faire attention au bord d'îlot, vraiment faut qu'on fasse gaffe quand même, la température basse et faites très attention aux poils, les voilà, les gaz des poils franchement tu peux vite, ... 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 hashtag 4 4 cross quoi allez moi j'aime boire un café je plie tout ça et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo les picheurs une vidéo soit présentation de produits soit une autre piche on verra allez bonne piche à vous faites attention avec le froid couvrez vous bien salut les picheurs oh